Star Wars Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours Et la force soit avec toi Je suis le veille Je suis un Jedi Je suis tombé Star Wars V L'Empire contre-attaque, samedi 20h45 Vous êtes témoin ou victime de fraude ou d'injustice Communiquez en tout temps avec la ligne enquête de J.E. Michel Jean et Annie Gagnon à la défense du citoyen Dès le vendredi 9 septembre 19h à TVA Êtes-vous du style à tout savoir Pour voir plus loin, plus vite Et prendre une nouvelle dimension du monde Avec Sophie Thibault Maintenant dans un grand bulletin de 60 minutes Les populations du monde entier demandent à leur gouvernement d'agir rapidement C'est à arracher le cœur que de voir ces images-là Quatre hélicoptères pour évacuer l'ambassadeur Les États-Unis sont sur un pied d'alerte Le président Bush n'en démore pas Il ira jusqu'au bout Richard Châteauvert, TVA, New York Nous avons rencontré un propriétaire d'agence d'escorp Qui en a très long à dire On a toute une révolution à faire Pour remettre la dignité au cœur de nos vies Oui, Sophie, c'est un album fabuleux Elle nous avait habitués à son style très original Parce que le monde est avant tout une question de point de vue En 60 minutes, le TVA de 22 heures voit plus loin Dès le 5 septembre Fun Pot, c'est plein de jeux et d'attrapes pour amuser toute la famille Venez défier le serpent Vous amusez avec les poubelles Mesurez vos habiletés au baseball Et compétitionnez avec vos amis Venez faire un tour Fun Pot, au Cap de la Madeleine face aux Galeries du Cap Et à Princeville à la plage Paquet Les amateurs d'aventure que rebutent le coût élevé des croisières Peuvent voyager en cargo pour aussi peu que 75 dollars par jour Il est possible de réserver une place à bord d'un cargo Qui transporte des marchandises partout dans le monde Les itinéraires varient constamment Il faut donc faire preuve de flexibilité quand on fait ce genre de voyage Si le navire n'est pas chargé à temps Il restera au port aussi longtemps que ce ne sera pas fait Ces croisières sont destinées aux gens qui ont plus de temps que d'argent Si le voyage prend 3 mois plutôt que 2, ce n'est pas un drame pour eux C'est la façon dont ils voyagent C'est le bar, évidemment C'est self-service Les voyages en cargo sont nettement moins rapides Et l'hospitalité est sans prétention Des amateurs préfèrent profiter pleinement de ces jours de liberté Je lis, je me promène et je prends la vie du bon côté Les activités habituellement offertes sur les bateaux de croisières ne nous intéressent pas Nous en avons fait l'expérience et nous n'avons pas tellement apprécié Nous avons décidé d'essayer autre chose Le choix extraordinaire offert à la clientèle constitue l'atout majeur des compagnies spécialisées dans l'organisation de croisières Chaque voyage permet de vivre une expérience unique Il arrive même que certains croisiéristes ne peuvent plus s'en passer Le voyage que nous allons entreprendre bientôt sera notre 19e croisière autour du monde James Caden et sa femme Lucille ont passé 4 ans en mer depuis leur première croisière il y a plus de 30 ans Pendant cette période, ils ont visité près de 200 pays Nous n'avons plus de nouveaux endroits à visiter Quand les gens me demandent où nous allons, je leur réponds que nous faisons une croisière autour du monde Nous sommes à la recherche d'un nouvel endroit Pour les Caden, chaque voyage est une occasion de revoir des visages familiers Nous connaissons certains membres d'équipage depuis plus de 20 ans Je les ai vus grandir Un jeune homme qui était garçon de table sur le navire occupe maintenant un poste de direction chez Crystal Ce ne sont plus de simples connaissances, ce sont des amis Pour les inconditionnels, les croisières sont la seule façon valable de visiter le monde J'ai fait environ 250 croisières à bord de 200 navires différents J'ai eu la chance de visiter le monde entier L'Inde, l'Australie, l'Afrique, la région de la Méditerranée, l'Amazonie Ça a été une deuxième vie merveilleuse Il y a fort à parier qu'au cours des prochaines années De nombreux navires de croisière de plus en plus sophistiqués feront leur apparition Ils combleront les désirs de tous ceux qui rêvent de soleil, de liberté, de luxe et d'évasion Fortier à Mystère Ça va prendre combien de morts avant qu'on avance Je veux savoir où finit le délire et où commence la réalité Fortier, du lundi au jeudi à Mystère Disponible gratuitement sur la télé numérique Ce TVA en bref vous est présenté par Stéréo Plus Les surdoués du son Bon après-midi, des voleurs ont complètement raté leur coup ce matin à Trois-Rivières Ils ont tenté de défoncer la porte de la Caisse populaire des boulevards en utilisant un véhicule volé Les astronautes qui ont procédé à une inspection minutieuse de la navette de ces fameuses tuiles entre autres Absolument, parce que pendant son ascension hier, Discovery a perdu en fait deux morceaux Deux débris, on le voit là, qui se sont détachés du réservoir externe Donc aujourd'hui, les astronautes ont procédé à une inspection assez minutieuse qui a duré comme ça près de 7 heures Donc c'est à l'aide d'un bras robotique qui est muni d'un laser et d'une caméra de surveillance On a donc inspecté les ailes et le nez de l'appareil À première vue, ce que la NASA dit, c'est qu'il n'y avait rien de particulier à soulever Mais c'est peut-être encore un petit peu trop prématuré pour le dire Parce qu'il y aura d'autres journées d'inspection Et c'est plus tard qu'on saura vraiment s'il y a des dommages considérables ou non Mais pour le moment, on ne semblait pas s'énerver D'autant plus, Pierre, que la NASA nous a dit ce matin lors de la conférence de presse Écoutez, à chaque fois qu'il y a un décollage comme ça, à chaque fois qu'il y a une mission Il y a presque toujours des débris qui se détachent Donc il faudra voir, mais pour l'instant, ça ne semble pas trop les inquiéter outre mesure Mais on ne prend quand même aucun risque Et s'il y avait des dommages, on pourrait les réparer un peu plus tard pendant la mission Mais quelle est la prochaine étape? Demain, on parle d'une opération d'arrimage assez spectaculaire Voilà, parce que demain, en fait, c'était une des raisons pour lesquelles on envoyait Discovery dans l'espace C'était pour que la navette puisse s'arrimer à la Station spatiale internationale Ça va se passer demain à peu près à 6 heures du matin Il paraît que ça va être quelque chose à voir, donc évidemment, on va suivre ça de près Merci, Maryse Merci Maintenant, dans la région de Québec, une situation plutôt inhabituelle Une baleine s'est échouée sur les berges de l'île d'Orléans Nicolas Vigneault, est-ce que les spécialistes ont une idée pourquoi maintenant ce petit rorcal s'est retrouvé là? Plusieurs hypothèses, notamment celle que l'animal aurait pu être heurté en plein fleuve Saint-Laurent par un cargo Ça s'est déjà produit dans le passé, par exemple, dans les ports de Halifax et Vancouver On a retrouvé pareille situation, c'est-à-dire que les cargos heurtent le mammifère Et peuvent le traîner sur une distance de plusieurs kilomètres Et lorsqu'ils arrivent à proximité du port, bien, ils ralentissent Et c'est à ce moment que la carcasse peut se détacher et flotter Ça fait partie d'une des hypothèses, l'autre, et c'est bien sûr que le mammifère se soit retrouvé ici dans le fleuve Saint-Laurent Et qu'il soit mort après avoir séjourné ici quelques heures Mais par contre, lorsqu'on s'est rendu sur place, Pierre, nous avons pu apercevoir de profondes lacérations sur l'animal Et ça laisse présager qu'il aurait pu être heurté soit par un cargo ou soit par une hélice de bateau dans le secteur Bon, comment maintenant on va s'y prendre pour se débarrasser de cette carcasse, Nicolas? C'est le ministère de l'Environnement qui effectuera les travaux Ça va se faire dès demain et sans doute par la voie maritime Parce qu'à cet endroit-là où se trouve la baleine en question, bien, c'est très escarpé Il n'y a pas d'accès terrestre Donc visiblement, il faudra procéder de cette façon, c'est-à-dire à l'aide d'un bateau Et récupérer la carcasse Il y a également les scientifiques qui vont se rendre sur place pour prélever certaines parties de la baleine Les analyser pour en apprendre un peu plus sur son mode de vie notamment Et peut-être savoir effectivement ce qui a pu se passer Pourquoi elle s'est échouée sur les berges de l'île d'Orléans, à Saint-Laurent plus précisément Merci Nicolas Au revoir La famille d'un homme qui est mort après avoir été sorti de force du bar Ice Club, c'est à Drummondville Intente une poursuite de près de 3 millions de dollars Jean-François, eh bien, cette poursuite au civil vise le propriétaire mais aussi le portier de ce bar Oui, c'est eux, ceux qui ont déposé cette poursuite Eh bien, ce sont les proches de Fernand Paquette, un homme de 40 ans Il s'agit de sa mère, ses deux soeurs et son frère Roger On réclame 1,5 million de dollars en dommages exemplaires Et également, chaque personne réclame 325 000 dollars pour les souffrances et les douleurs subies par la victime à l'époque Ainsi que le stress émotif des événements Les événements qui remontent au 1er octobre dernier alors que l'homme fêtait ses 40 ans au bar Ice Club de Drummondville L'établissement d'où il a été expulsé plus tôt dans la soirée Il est revenu pour chercher ses effets personnels au vestiaire Et c'est à ce moment que le portier s'en serait pris à lui Lui infligeant de sérieuses blessures, entre autres au poumon Ainsi qu'à la tête en le projetant violemment sur le sol Un plancher de céramique dans le hall d'entrée J'ai rencontré le frère de la victime aujourd'hui Je vous invite à écouter quelques réactions de sa part Tu fais pas ça, tu maîtrises quelqu'un par le bras Tu fais amener tes chums, tu calles la police Comme moi, quand je pense à mon frère, il est parti comme en souffrant Imagine moi, manger des coups Manger le coup qu'il a mangé sur la tête Tu sais, qu'il est parti de même C'est pas comme un accident Alors vous venez, Jean-François, de nous parler de poursuite civile Mais il y a aussi des accusations criminelles contre ce portier Oui, le portier, Steve Marcotte, âgé aujourd'hui de 37 ans A été accusé d'homicide involontaire coupable en octobre dernier Il doit d'ailleurs subir son enquête préliminaire au palais de justice de Drummondville Au début du mois de septembre Entre temps, il a perdu son emploi Et il est allé se réfugier chez sa soeur à Hamilton en Ontario En attendant la suite des procédures Merci Jean-François Au revoir Alors l'île en Montréal devra attendre à demain Avant de savoir s'il pourra retrouver sa liberté Frédéric Garneau, 18 ans, subissait aujourd'hui son enquête pour remise en liberté Mais le juge a décidé de prendre la cause en délibéré Le jeune homme fait face à six chefs d'accusation Dont deux de conduite dangereuse causant la mort Et deux autres de négligence criminelle causant la mort Trois membres de sa famille sont venus témoigner en sa faveur aujourd'hui Mais la couronne s'objecte à sa remise en liberté Au retour, 22 ans de prison pour le terroriste montréalais Ahmed Ressam Et Navette Discovery, le bras canadien, passe enfin à l'action Bonjour On se reparle demain, merci Sylvain Merci Un mot maintenant sur les moyens de pression des policiers de la Sûreté du Québec Mise au jour par TVA Qui risque de voir funérailles plus tard L'Université McGill s'excuse Et inondation en Inde Des morts par centaines Les capsules du défi santé 5-30 Un emplacement individuel et non pas la fausse commune en quelque sorte d'Université McGill Quelque chose juste pour elle Est-ce que vous acceptez finalement ces excuses, ce dédommagement en quelque sorte de leur part ? C'est loin d'être assez Et en fait, il n'y a aucun dédommagement qui pourrait me compenser pour ce que j'ai vécu toutes ces années-là Et c'est un début C'est un début, c'est ce que je peux vous dire Merci beaucoup madame Merci Le gouvernement Charest Le gouvernement de la centrale des syndicats démocratiques M. Fauché, vous avez des documents sur la table ici C'est l'annexe parce que vous n'avez pas signé Vous avez dit, on va faire un document pour dire pourquoi on n'est pas d'accord Qu'est-ce qui vous choque dans ce rapport qu'on connaîtra demain ? Premièrement, il y a tout le processus de discussion du comité qui nous a choqués Dans une certaine mesure, on apportait des idées qui étaient tirées d'une boîte à chapeau Et qui n'ont pas fait l'objet de véritables discussions Et qui sont présentées dans le rapport comme étant un consensus du comité Alors pour nous, un bon nombre de choses comme celle que vous avez mentionnée La hausse des tarifs d'électricité, la TVQ, les cliniques affiliées, la privatisation On semble dire que la TVQ, ce serait l'ultime recours Mais l'assurance vieillesse, 300-400 $ par année, on semble y tenir Et là-dessus, vous dites que ça pourrait affaiblir les moins riches de notre société Ce qui se cache derrière la proposition d'assurance contre la perte d'autonomie C'est un désengagement de l'État par rapport à tout ce qui concerne l'hébergement et les soins de longue durée Alors la proposition qui est mise sur la table, c'est de dire On prend dans le fonds consolidé de la province les sommes affectées actuellement à l'hébergement et les soins de longue durée On transfère ça comme mise de fonds dans un régime d'assurance Et dorénavant, ce sera les contributions des travailleurs qui vont assurer la pérennité de ces services-là Alors c'est tout à fait à contre-courant de ce que nous défendons Nous défendons des droits acquis, on a fait des luttes acharnées pour améliorer le sort des citoyens Le conseil du patronat vous accuse, accuse les syndicats de vouloir faire de l'immobilisme Ne pas vouloir avancer, de ne pas vouloir aller vers le privé Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Effectivement, il y a des gens dans la société qui pensent que lorsqu'on est en désaccord avec eux, on est des immobilistes Et c'est un discours quand même relativement récent Mais on utilise ça à toutes les sauces pour laisser croire que les syndicats sont des méchants Ce n'est pas du tout le cas Écoutez, nous, on a apporté quand même une quirielle de propositions au comité Propositions qui, de toute évidence, n'ont pas été acceptées La seule chose sur laquelle vous entendez, vous demandez à tout le monde de mettre de la pression Pour aller chercher l'argent du côté d'Ottawa, ça, il n'y a pas de problème Ça, c'est sûr, ça, c'est un pan extraordinaire, c'est une clé de boîte majeure Il y a de l'argent à Ottawa, il y a de l'argent en masse à Ottawa Et avant de regarder comment on va faire contribuer les plus démunis de la société à aller en chercher l'argent où elle est On en reparlera encore demain, bien entendu, ce rapport officiel sera publié Merci, M. Fauché C'est moi qui vous remercie À une prochaine Merci Les nuages-lignes devraient se dissiper, quoi, ce soir ou cette nuit pour le beau temps? Oui, exactement, Pierre On attend encore quelques averses au cours des prochaines heures à peu près partout au Québec Par la suite, le ciel se dégage et demain, place au soleil On a un système de beau temps, un anticyclone qui va s'installer pour quelques jours Donc, on devrait avoir du beau temps pour les 3-4 prochains jours En tout cas, je dis ça, c'est à très long terme Mais pour la journée d'un demain, c'est assuré Côté température, on va demeurer dans cette masse d'air frais dans laquelle nous sommes présentement Donc, aujourd'hui, on était sous les normales Demain, le mercure va grimper un peu Mais ce sera quand même un petit peu frais Mais à mesure qu'on s'approche du week-end, il va faire de plus en plus chaud Alors, on regarde ça en détail en commençant par les secteurs du sud-ouest Donc, pour les prochaines heures, on a encore quelques averses en soirée Partout sauf en Mauricie où c'est déjà terminé Le ciel se dégage au courant de la nuit Ce sera frais avec des minimums de 10 à 15 degrés Demain, pas compliqué, du soleil pour tous les secteurs avec des maximums de 22 à 25 degrés Pour le centre et l'est, on a encore quelques averses en soirée Le ciel va se dégager au courant de la nuit pour Québec, la Beauce, les Bois-Francs et le Bas-Saint-Laurent Le ciel se dégage en soirée pour la Gaspésie Et pour les îles de la Madeleine, on a encore de la pluie Et ce sera venteux avec des minimums de 11 à 16 degrés Et pour demain, on aura encore de la pluie en matinée aux îles de la Madeleine Mais le ciel va se dégager en après-midi Et pour tous les autres secteurs, c'est du beau soleil avec des maximums de 21 à 24 degrés Maintenant, si on se déplace plus au nord, c'est nuageux présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean Le ciel va se dégager au courant de la soirée On a quelques averses et ce sera très venteux pour la Baie-James et Fermont Pour les autres secteurs, on a quelques nuages avec des minimums de 7 à 12 degrés Et pour demain, on a des averses en matinée pour la Baie-James Et en après-midi pour la Baie-Tébite et Miskamingue Ce sera nuageux avec des percées de soleil à Fermont Et une très belle journée ensoleillée pour les autres régions Avec des maximums de 16 à 24 degrés Voilà Pierre Merci, ça nous encourage Oui Et puis les pluies de la Mousson atteignent des nouveaux records dans l'ouest de l'Inde Et font des morts par centaines 200 corps ont déjà été trouvés prisonniers de coulées de boue Et les autorités craignent qu'il y ait au moins une centaine d'autres victimes dans la région de Bombay Près d'un mètre de pluie est tombée en 24 heures C'est un record pour une seule journée Après la pause, est-ce que parce que l'amour est aveugle, on craint que le Viagra cause la cécité? Le docteur Laberge nous éclaire Et le risque du métier, le lanceur des Red Sox a eu une dure soirée hier Tous les enfants sont différents C'est pourquoi Pull-Ups offre deux nouvelles options en matière d'entraînement Les nouveaux sous-vêtements d'entraînement Pull-Ups avec doublure humidité Pour aider les enfants à sentir la différence entre mouillé et sec Et les Pull-Ups avec motifs d'apprentissage qui s'estompent quand ils sont mouillés Pour aider les enfants à voir la différence Cet été au parc safari, on a plein de nouveaux amis que l'on peut voir de très très près Des chameaux, des tigres et leurs bébés Le parc safari, c'est tellement plus qu'un jour Le parc safari, c'est seulement à 35 minutes au sud de Montréal Voici le Rack & Roll, le système de rangement mobile idéal pour la maison Dans la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher ou même dans l'atelier Rack & Roll vous facilitera la vie grâce à ses tablettes à mobile et sa tringue extensible Facile à assembler, il se déplace aisément Que ce soit pour ranger la literie ou dans la salle de couture Rack & Roll vous impressionnera Stable et résistant, le Rack & Roll est parfait pour le classement d'outils et contenant de toutes sortes Son grillage pratique permet d'accrocher marteau, parapluie, chadron, serviette et bien plus encore Commandez maintenant le Rack & Roll au 1-888-556-6755 Pour seulement 4 paiements faciles de 22,49$ plus frais de port et manutention Faites vite! À Vancouver, Toronto, Montréal, Trois-Rivières Oui, à travers tout le pays, joignez-vous aux célébrations du 34e anniversaire des magasins Brick Tout est en solde, nous payons la TPS sur tous les meubles et matelas De plus, vous ne payez rien pendant 15 mois sur tout en magasin Épargnez des milliers de dollars en consultant le cahier de cartes cadeaux du 34e anniversaire de Brick Et ce week-end, les hot dogs et le Pepsi sont gratuits Et les 34 premiers clients à entrer samedi matin recevront une carte cadeau d'une valeur de 100$ Chez Brick et BrickEnLigne.com Brick, l'imbattable TVA et le Guide des vacances au Québec vous invitent à découvrir les activités culturelles et les grands spectacles Véritable incontournable, ces attractions touristiques vous en mettront plein la vue Avec une pléiade d'artistes, des costumes flamboyants, des effets spéciaux renversants Vous serez bouleversé par le réalisme saisissant des reconstitutions d'époque Qui vous feront revivre les grandes épopées du passé À voir absolument Pour gagner des forfaits vacances, repérez l'indice dans 100 détours Et remplissez le coupon de participation disponible dans le Guide des vacances au Québec Ou sur attractionquebec.com Ce TVA en bref vous est présenté par Stereo Plus Les surdoués du son Bon après-midi, Kruger et les Inuits de la Côte-Nord croisent à nouveau le fer en cours d'appel du Québec Aujourd'hui, les Inuits veulent obtenir la suspension de la permission accordée à la compagnie De récolter son bois brûlé sur l'île René-Levasseur Et la nageuse Jennifer Caron n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 50 mètres d'eau des Mondiaux de Montréal Le ministère fédéral de la Santé conseille aux hommes qui prennent des médicaments contre l'impuissance Contre la dysfonction érectile, le Viagra, entre autres De consulter immédiatement un médecin s'ils ont des problèmes de vision On va en parler de docteur Christiane Laberge Le Viagra, quel médicament? Bien, miracle pour certaines choses Absolument Des problèmes pour le coeur, maintenant des problèmes de vision Qu'en est-il exactement? Les problèmes de vision, c'est des problèmes qui vont atteindre un nerf au niveau optique C'est ce qu'on nous dit Mais il faut savoir que ça arrive chez des patients Parce que la dysfonction érectile, Pierre, c'est pas une niaiserie Les gars, c'est sûr qu'il y en a qui prennent avec l'ecstasie parce que ça va en bord, tout ça Mais en général, les gens qui ont des dysfonctions sexuelles, c'est surtout les diabétiques Donc qui ont des chances ou des risques augmentés d'avoir des lésions au niveau de leurs nerfs On sait que beaucoup de diabétiques se blessent au pied parce qu'ils n'ont pas la sensibilité Et ça guérit très mal, les extrémités guérissent toujours très mal Oui, mais en plus le nerf est attaqué dans un cas de diabète Donc c'est une névrite aussi Alors ils sont plus sujets à ça Les cardiaques, les gens qui ont déjà tendance à faire des caillots Puis avoir une oxygénation du système moins bonne Les gens qui ont déjà des problèmes d'infarctus antérieurs, des ACV, des trucs comme ça Des gens qui ont actuellement de l'hypertension qui n'est pas toujours bien traitée C'est des gens chez qui tous les vaisseaux qui doivent nourrir le système ne le font pas Alors avant de penser à la petite bulle bleue de la fin de semaine pour avoir un beau week-end Parce qu'il y en a sur le marché noir Absolument Il faut consulter sérieusement un médecin avec ce médicament Voilà, c'est ça qu'il faut faire Il faut éliminer ces causes-là et il faut assumer Le gars qui a fumé toute sa vie, on sait qu'un bon gros fumeur, c'est moins bon, moins longtemps Alors le gars qui veut aller contre ça, il y a déjà des lésions tout fait Alors ce qu'il va falloir faire comme étude, c'est de regarder les gars malades Oui Avec la pilule placebo, puis les gars malades avec le Viagra Puis de regarder si vraiment le Viagra augmente l'incidence de ce problème-là Ou si ça n'arriverait pas Peut-être refaire des études? Refaire, non, observer pour voir dans la clientèle ordinaire de gens malades comme ça Qu'est-ce qui arrive avec, qu'est-ce qui arrive sans? Il y a plein de gens déjà qui prennent le médicament Oui Il y en a peut-être qui le prennent et le médecin a dit, vous avez mon OK, vous pouvez y aller Mais est-ce qu'on peut avoir nous-mêmes des doutes sur certains effets autres que ça fait à notre corps Et il faut retourner consulter à ce moment-là Absolument, parce qu'il y a des gens qui vont avoir cette atteinte de l'œil qui va être réversible C'est-à-dire que ça va revirer de bord puis vous allez redevenir normal Après que la pilule ait fait son effet? Oui, après que la pilule, vous êtes aveugle et vous allez pouvoir récupérer votre vision D'autres, vous ne pourrez pas récupérer la vision dans cet œil atteint-là Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas qui va récupérer, qui ne récupérera pas Donc c'est pour ça que si vous avez eu des problèmes de vision légère Ah, j'ai une vision troublée, arrête, prends pas de chance Arrêtez de prendre cette pilule d'autre suite et allez consulter Absolument Merci, Dr Laberge Au plaisir À la prochaine Et puis c'est le genre d'image qui fait mal à regarder maintenant Matt Clement, lanceur, regardez ça, Dr, ça vous a intéressé Des Red Sox de Boston ont reçu ce boulet en pleine tête Hier, la balle l'a atteint juste derrière l'oreille droite Il a été projeté au sol sous la violence de l'impact Mais presque par miracle, il a eu plus peur que de mal Il y avait un docteur comme vous, sans doute, qui est allé voir tout ça Après, le joueur étoile a même reçu déjà son congé d'hôpital Il va raccompagner son équipe à Boston Le personnel médical va tout de même faire des examens supplémentaires, j'imagine Peut-être dur, là, sa femme va mériter son nom Merci Au plaisir Au revoir Tous les vendredis, l'Orticule L'électricité de l'UQTR qui a amorcé la démarche Adam Skorek voulait ainsi rendre hommage à celui qui a réussi à libérer la Pologne du communisme soviétique Lech Walesa, un électricien, a été le premier président polonais élu démocratiquement en 1990 Ici Patricia Elie Avec le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter La voiture hybride devient de plus en plus intéressante Je vous en présente une après la pause Yves, votre amour de la culture grecque Ça vient du collège, carrément Ça vient du collège, ben oui, d'antan, on faisait des études classiques On en connaît le latin et le grec Alors je sais dire certains mots Moi j'ai appris le grec ancien Mais tout ce que je peux vous dire c'est Kalimera Kalimera, ça veut dire bonjour